C'est un excellent jeudi. Aujourd'hui, ça se passe sous les nuages, presque partout à travers le Québec. Regardez, pour l'extrême sud, donc l'Outaouais, la région de Montréal, la Montérégie, les Laurentides. Aujourd'hui, c'est possible un sel variable. Sherbrooke, bon, ce matin, vous aurez des nuages, des averses, mais cet après-midi, vous aurez quelques timides éclaircies. Sinon, à la grandeur du Québec, c'est couvert aujourd'hui des averses, même qu'il y a une zone de pluie un peu plus soutenue. Ce matin, du côté de l'Abitibi, du Témiscamingue, et assez rapidement, cette zone se déplace vers la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord. Donc, vous, cet après-midi, surtout, c'est de la pluie, un 20 à 30 mm, même, par endroit. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est encore confortable aujourd'hui. Val-d'Or, plus saisonné, sinon partout ailleurs. On est de 2 à 4 degrés, là, au-dessus des normales de saison. Demain, ça se passe sous les averses, encore à la grandeur du Québec. Et ce week-end, week-end pourrait être à l'intérieur, ou du moins, on sort avec le parapluie. Donc, samedi, en matinée, il y aura encore quelques timides éclaircies pour Montréal et Québec. Toutefois, assez rapidement, il y a un système qui fera son entrée, donc ça va s'ennuager. Les averses vont débuter durant l'après-midi, seulement dans l'Est, samedi. Vous avez une belle journée, dimanche, là, à la grandeur du Québec. Il y a vraiment une succession de systèmes, donc dimanche, beaucoup d'instabilité. Des nuages, des éclaircies, des averses, et c'est surtout le froid qui va retenir l'attention. Pour avoir les premiers flocons, même, dans la nuit, de samedi à dimanche, du côté de l'Abitibi. 2, 3, 4 degrés, tout au plus. Alors, ce sera beaucoup plus frais. Regardez, samedi, déjà là, du côté de Val-d'Or, 8 degrés, dimanche, des vents du Nord pour vous, 20 à 30 km à l'heure. Et justement, ça donne un 5 degrés. 1, 2, 3, 3, 4 degrés.